Musique Ça fait 20 ans que je suis ici, je suis arrivée à l'âge de 21 ans en tant qu'apprentie et à 22 ans on m'a proposé de reprendre la boutique, ce que j'ai fait. Et là depuis 9 ans, on est associés, on est deux associés, moi et puis ma collègue Isabelle. On travaille essentiellement avec les maraîchers, c'est-à-dire on essaye de rester au plus près au niveau des produits, c'est-à-dire qu'on va chercher les produits frais dans notre région d'abord et puis après au fil, quand il y a des agrumes et des produits qui viennent de l'extérieur des autres pays, on ne va pas nous-mêmes les chercher là-bas mais on a des fournisseurs qui nous vendent les produits de là-bas. On est livrés tous les jours, on est livrés tous les jours avec notre fournisseur du coin et après on a des maraîchers du Nord Finistère qui nous livrent deux à trois fois par semaine. Comment s'organise mon métier ? D'abord on commence très tôt parce qu'il faut être prêt quand la marchandise arrive, donc on arrive très tôt le matin, on arrive entre 5h et 5h30, 6h le matin. Il faut que tout soit prêt, tout soit mis en place le matin avant 8h avant que les premiers clients puissent arriver et on a un système de rotation, c'est-à-dire que pour avoir de la marchandise fraîche et jolie tous les jours, il y a un système de rotation. Donc la rotation est faite tous les jours systématiquement dans notre boutique. Et après la journée se déroule, on sert les clients et on va jusqu'à 20h le soir. C'est un métier qui est assez physique, il faut faire des heures, donc il faut être très motivé, il faut avoir le contact client obligatoirement et avoir le sourire, être avenant, avoir le sourire et avoir de la motivation pour tout ce qui est manutention de la marchandise le matin et le soir parce qu'il faut qu'on ramasse le soir aussi une partie de la marchandise. On travaille en qualité marchandise en catégorie 1 ou en extra, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de catégorie 2 au niveau de la qualité et après on a des spécificités comme la truffe du Périgord qu'on travaille beaucoup à Noël et puis des produits exotiques un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et en produits locaux, on a aussi des produits, des légumes anciens qu'on travaille aussi, qu'on travaille régulièrement. Et on aime bien quand il y a un nouveau produit, un nouveau produit sur le marché, on aime bien être les premiers à l'avoir. On est à la recherche de tout ce qui peut être, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Ça c'est le côté un petit peu rigolo du commerce parce que du coup quand un client nous demande un produit spécifique comme du Kombava ou de la citronnelle ou du Yuzu, on essaye d'avoir ce produit-là et on cherche partout. C'est le côté recherche du produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !